salut à tous j'espère que vous allez bien donc je voulais vous trouver un endroit sympa pour vous filmer cette vidéo et puis je me suis rappelé qu'on était au juillet que les enfants étaient à la maison et que du coup bah en fait l'endroit le plus tranquille où je pouvais me trouver c'est encore dans ma savonnerie donc voilà donc bienvenue ici je vous fais cette petite vidéo qui risque en fait d'être pas si petite que ça parce que j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire bah pour vous comme vous l'avez vu dans le titre pour vous donner des nouvelles vous dire voilà qu'est ce qui qu'est ce qui va arriver qu'est ce qui arrive les changements qui vont que vous allez pouvoir voir dans les prochains mois disons jusqu'à je pense à la fin de l'année 2020 donc il ya des bonnes nouvelles il ya des moins bonnes nouvelles et bon en fait on va se débarrasser des moins bonnes nouvelles tout de suite on va commencer par ça alors déjà j'ai pris mes petites notes pour rien oublier déjà il ya un savon en fait qui va disparaître de la gamme c'est le savon india alors le savon india en fait il a il disparaît pas parce qu'on parce que personne ne veut de lui même si au début c'est effectivement celui qui a le plus de mal à démarrer de la gamme à trouver ça à trouver ses fans au final maintenant il se vend aussi bien que ses copains mais il se trouve que j'ai été obligé de changer de fournisseur de fragrances donc ça je vous en avais déjà parlé puisque vous l'avez vu le savon à charbon a déjà depuis quelques mois changé de parfum et en fait le le savon india j'ai vraiment rien rien pu créer faire créer de similaires et j'ai eu beau essayer essayer il n'y a jamais aucune fragrance qui m'a qui m'a assez satisfaite donc hélas en fait j'ai choisi pour le moment de l'arrêter alors ça veut pas dire que si un jour je trouve pas une super fragrance qui m'évoque effectivement comme comme india bah les senteurs de l'inde du nakshampa etc bah c'est pas exclu que je le refasse mais pour le moment en fait j'ai préféré l'arrêter plutôt que de faire un produit dont je serais pas complètement satisfaite donc donc voilà hélas je suis désolé parce que je sais que maintenant il ya des grands grands fans de ce savon là il m'en reste un lot complet plus le stock que j'ai là donc il doit rester 150 savons à peu près donc bah n'hésitez pas si vraiment vous l'aimez à en acheter à faire votre petit stock d'avance et puis puis voilà pour la mauvaise nouvelle pour le savon india ensuite je voulais vous parler du franco de porc donc les frais de porc gratuits actuellement en fait on fait des bah on vous le savez depuis l'ouverture on a choisi de faire un franco de porc à 49 euros ce qui est très bas même si je sais que maintenant des multinationales font les frais de porc gratuits à gogo en fait il faut savoir que nous les frais de porc enfin ce qu'on paye nous parce que même si c'est gratuit pour vous ou autre c'est toujours payant pour nous il faut savoir que ça nous coûte très cher très très cher les petits alors quel que soit le transporteur quand on est tout petit qu'on n'a pas des volumes de colis par mois dépassant les dizaines de milliers de colis il faut savoir que pour avoir un tarif intéressant bah c'est pas possible rien que pour la poste moi je sais qu'on en a essayé mais pour avoir 4% de remise il fallait faire plus enfin fallait leur payer plus de 14000 euros de colis à l'année donc voilà je vous laisse imaginer mais on en est loin on est très loin donc et puis 4% c'est pas non plus la mort donc donc voilà donc à l'heure actuelle bah on est à 49 euros mais on a on est dans l'obligation en fait de augmenter ce minimum d'achat pour les frais de porc gratuits on va le passer donc à partir du 1er août ça sera plus 49 ça soit 69 euros d'achat minimum pour avoir les frais de porc gratuits on a choisi de ne pas toucher en fait au forfait de 690 même si même ça ça nous coûte de l'argent parce qu'en moyenne il faut savoir qu'un colis nous coûte entre 7 euros 50 et 8 euros envoyés donc bah on participe quand même même si vous payez 690 faut savoir que dans la plupart des temps sauf quand il y a vous avez un shampoing ou un savon bah dans la plupart du temps ça nous ça nous coûte entre 7 euros 50 et 8 euros tout compris hein l'envoi le colis etc donc donc voilà si vous faites le voilà on a retourné les chiffres dans tous les sens parce que maintenant on a quand même un peu de recul surtout qu'on a jamais augmenté les frais de porc depuis deux ans alors qu'il y a eu deux deux augmentations à très importante des prix quand même donc donc on en est venu à cette solution en se disant que effectivement c'était peut-être mieux que vous commandiez moins souvent mais que quand vous commandez bah voilà c'est le savon c'est pas un produit périssable vous connaissez nos produits maintenant vous savez que vous pouvez avoir confiance en nous et puis n'hésitez pas de toute façon à vous grouper aussi avec amis, famille pour vos commandes et puis il y a le click and collect aussi pour ceux qui habitent pas trop loin de la savonnerie vous pouvez aussi faire récupérer votre colis par une amie il suffit de laisser en commentaire de la commande et puis grouper comme ça voilà je sais que ça se fait beaucoup maintenant il y a beaucoup de personnes qui se groupent qui le samedi viennent récupérer les paquets de tout le monde entre voisins, entre collègues, etc. donc ça c'est une option aussi effectivement parce que du coup il n'y a pas de frais de porc pour vous il n'y en a pas pour nous non plus donc ça évidemment tout le monde n'habite pas à moins de 15 kilomètres de la savonnerie qu'on soit bien et juste petite précision pour le click and collect il faut aller jusqu'à l'étape 3 dans votre commande de l'étape de la livraison pour choisir le click and collect gratuit, le retrait gratuit tout simplement parce qu'en fait par défaut on a choisi de ne pas vous faire de fausse joie à vous mettre les frais de porc gratuits et puis découvrir qu'après en fait vous devez payer 6,90 pour vous faire livrer on l'a fait à l'envers on a mis par défaut le payant et pour avoir le gratuit donc il faut aller jusqu'à l'étape numéro 3 et quand vous cochez retrait à la savonnerie les frais de porc s'annulent donc ça je le précise aussi parce que certaines personnes me disent qu'elles n'ont pas trouvé donc voilà donc 69 euros ça nous paraît quand même assez raisonnable et je pense que pour nous voilà ça sera quand même une bouffée d'air parce que les factures de la poste en fait nous assomment un petit peu tous les mois et clairement en fait ça empêche grandement le développement de la savonnerie et le but c'est pas de courir à la perte et de quand même voilà être raisonnable et on aimerait bien pouvoir faire mieux mais là pour le moment c'est vraiment la meilleure option qu'on peut vous proposer alors maintenant on va rester un petit peu dans le même sujet des produits des changements mais comme la même chose que le india et le charbon il y a un savon qui est le lotus bleu qui va changer de fragrance bientôt 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 et pareil il doit m'en rester 150 et les prochaines fabrications que je fais je le fais avec la nouvelle elle est absolument fabuleuse vraiment ne vous en faites pas vous allez l'adorer et je pense que même ceux qui n'aimaient pas le lotus bleu avant vont l'adorer maintenant donc vraiment elle est top j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir moi je suis une grande 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 fan et ça a été un gros coup de coeur donc ça c'est difficile de vous dire quand ça va arriver parce qu'en fait ça dépend des stocks vu que de toute façon je n'ai pas encore commencé à les fabriquer ça sera pas je pense avant la rentrée donc voilà je pense que ça sera au courant septembre voire octobre pour mais de toute façon vous le savez bien je vous tiendrai au courant l'information sera sur la fiche produit dès que c'est une nouvelle fragrance ça sera écrit en gros pour que vous sachiez que la fragrance a changé et puis je vous informerai également sur sur facebook sur instagram il n'y a pas de soucis concernant donc on me demande à chaque fois s'il y a des nouveaux produits dans les tuyaux alors cette fois-ci je peux vous dire que oui alors c'est pas d'autres produits que je ne fais déjà c'est des savons et je peux vous dire que d'ici la fin de l'année si tout va bien il devrait y avoir 2 voire 3 nouveaux savons dans la gamme et vraiment j'ai très très hâte parce que c'est vraiment alors il y en a un c'est une nouvelle fragrance à la base je voulais travailler sur une nouvelle fragrance pour remplacer le savon india donc le remplacer oui et non parce que ça sera complètement différent mais pour toujours avoir le même nombre de savons parfumés à vous proposer et j'ai vraiment un gros coup de coeur pour une pour une fragrance donc je suis en train de travailler actuellement pour voir si elle est si c'est possible de le mettre en place et puis après il y aura évidemment tous les dossiers réglementaires à faire pour la mise sur le marché donc ça ça prend toujours un petit peu de temps c'est pour ça que je peux jamais vous donner vraiment de délai parce que ça dépend de mon avancement à moi ça dépend après l'avancement du toxicologue etc donc je peux jamais trop vous dire de délai mais je pense que ça devrait pouvoir se faire avant la fin de l'année et deux autres savons alors un des deux c'est sur le deuxième je sais pas encore où ça sera plus dans la famille des savons nature donc sans parfum mais avec un ingrédient enfin deux ingrédients du coup que j'aime beaucoup et je pense que vous allez beaucoup aimer aussi donc je vous fais un petit peu de suspense dites moi d'ailleurs en commentaire s'il y a un ingrédient dans un savon que vous aimeriez voir plus qu'un autre que je vois si je suis à côté de la plaque ou pas donc vous voyez si vous pouvez me dire ce que vous aimeriez et puis et puis voilà et alors alors la dernière chose dont je voulais vous parler et bien c'est la Flo Academy donc la Flo Academy c'est donc un programme en ligne pour vous apprendre à fabriquer vos savons donc des savons que ce soit des savons la base de la saponification à froid donc des savons nature sans ajout mais aussi tous les ajouts de parfums de pigments tous les ajouts possibles évidemment de longs de longues leçons sur les marbrages pour faire des savons comme vous pouvez les voir à la savonnerie ou sur mes pages de réseaux sociaux donc il y a beaucoup 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 de choses à vous transmettre c'est toutes les choses dont j'ai appris durant toutes ces années à faire des milliers de savons et vous transmettre c'est vrai toute cette passion et puis surtout toutes ces connaissances que j'ai pu acquérir surtout au fil des expériences donc je pense que c'est vraiment les meilleurs les meilleurs apprentissages c'est vraiment ceux qu'on va faire avec l'expérience et ceux que vous ferez aussi pour ceux qui sont intéressés par ça en fabriquant vos savons parce que c'est en fabriquant qu'on apprend et vraiment je pense que j'ai vraiment mis tout mon coeur et tout mon savoir dans ce programme c'est pas fini puisque j'ai encore quelques vidéos à tourner à monter puisque je fais tout moi-même en fait donc ici à la savonnerie je filme et je fais le montage des leçons donc la plateforme vous pourrez bientôt la découvrir et j'ai hâte de vous faire voir tout ça il y a déjà je vous laisserai en lien dans la barre d'infos pour ceux qui arrivent maintenant et pour ceux qui arrivent quand elles sont déjà déjà disponibles vous pourrez aller voir et puis voilà donc déjà comment c'est comment c'est on m'a demandé comment c'est venu l'idée de créer cette plateforme de créer la Flo Academy en fait c'est pas forcément moi qui ai eu l'idée de le faire mais c'est bah c'est vous en fait en m'envoyant des dizaines de demandes de conseils depuis depuis plusieurs années et je dois dire qu'avec le avec la création de Flo de la Savonnerie ça a été à peu près multiplié par 10 je reçois des dizaines de demandes de conseils par semaine et bah j'avoue que c'est vrai que c'est c'est pas facile de répondre à tout le monde et c'est sûr autant il y a des choses parfois des fois qui ne demandent pas pas beaucoup de temps mais la plupart du temps les gens ne le savent pas mais diagnostiquer un problème ça se fait pas ça se fait pas en deux minutes donc conseiller quelqu'un sur un problème de fabrication ou autre ne sachant pas le niveau de la personne qu'on a bah à l'autre bout de l'ordinateur c'est un petit peu difficile donc c'est vrai que dans un premier temps j'ai créé l'e-book l'e-book qui est fabriqué son savon qui est sorti en février et qui marche très très bien donc vraiment je vous remercie en plus j'ai de très bons retours bah derrière donc c'est vraiment c'est vraiment sympa mais c'est vrai que l'e-book a ses limites surtout quand il s'agit de marbrage parce que forcément montrer des techniques de marbrage de savon c'est un petit peu compliqué dans un e-book donc ce format en vidéo est vraiment formidable en plus le fait de l'avoir en ligne est disponible 24h sur 24 où vous soyez dans le monde de façon à revoir à voir à revoir autant de fois que vous voulez bah les conseils les informations les gestes voilà étape par étape est vraiment détaillé le plus possible pour vous donner une mine d'informations tout au long de toutes ces leçons donc c'est vrai que c'est un gros avantage un gros gros avantage d'autant plus que bah voilà on peut pas toujours se déplacer se rendre disponible pour aller apprendre dans un lieu physique et même moi même si j'avais voulu le faire ici ça aurait été impossible parce que j'ai pas l'espace et j'ai pas le temps en fait donc là c'est vraiment me rendre disponible chez vous quand vous voulez si vous avez des insomnies vous pourrez apprendre à faire du savon et donc voilà donc je suis très très contente l'année dernière ça avait été déjà à force de voir les demandes mon conjoint m'avait suggéré me dire écoute ça serait peut-être bien que tu penses à transmettre tout ça en vidéo parce que bah parce que c'est vrai qu'il y a énormément de demandes il y a de plus en plus de gens qui veulent apprendre à fabriquer leur savon et ça reste quand même quelque chose de très technique de bah déjà de potentiellement dangereux parce que manipuler de la soule caustique vaut mieux pas le faire à la légère donc ça reste très technique quand on bah quand on commence parfois c'est surtout là qu'on a le plus de questions une fois qu'on a commencé et qu'on bah que forcément tant qu'on n'a pas mis la première fois le premier coup de mixeur on sait pas forcément bah l'ampleur de bah finalement de la complexité de la chose et donc et donc voilà donc c'est vrai que je pense que chacun y trouvera quel que soit le niveau bah de la personne je pense que chacun y trouvera vraiment une mine de conseils et d'informations en tout cas sur moi ma façon de faire pour vous permettre de bah de faire de de jolis savons marbrés parfumés ou pas comme vous voulez et puis bah de progresser à chaque leçon à chaque module il y a des petites surprises aussi sur la plateforme vous verrez et puis voilà donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça je vous laisserai évidemment tous les liens en barre d'infos que ce soit maintenant pour vous vous inscrire pour être tenu informé ou bah quand ça sera en ligne vous pourrez directement y accéder et avoir toutes les informations donc voilà j'espère que ça vous plaira parce qu'en tout cas on y travaille très 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 intensément depuis plusieurs mois depuis bah un peu avant le confinement donc du mois de mars et voilà c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu bien 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 faire pour que tout soit parfait alors je sais bien que c'est compliqué mais euh j'espère qu'en tout cas ça sera vraiment vraiment à la hauteur de ce que vous attendez à vrai dire j'ai pas trop de doute parce que j'y ai mis tout mon coeur donc je pense que ça sera très bien donc bah je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette cette vidéo sur les toutes les toutes les nouvelles je vous ferai peut-être certainement bientôt une vidéo sur mon quotidien à la savonnerie parce qu'on me demande souvent comment je fais pour gérer tout bah toute seule au quotidien à la savonnerie euh je ne sais pas encore si ça fera l'objet d'un d'une semaine à la savonnerie je pense pas qu'il y aura de de vlog une semaine à la savonnerie de l'été parce que c'est un peu bon en ce moment c'est un petit peu un peu déréglé puisque je suis beaucoup sur la Floy Academy et là j'ai laissé de côté complètement à part la préparation des commandes j'ai laissé complètement de côté euh bah la fabrication pour la savonnerie parce que techniquement je peux pas tout faire et euh donc je vais reprendre bientôt dans quelques semaines mais ça va être tellement intense quand je vais devoir reprendre pour essayer de rattraper le retard que j'aurai pas le temps de prendre la caméra donc je pense reprendre le vlog une semaine à la savonnerie en septembre j'espère donc je sais pas trop en fait si j'aurai le temps de vous faire une vidéo entre les entre les deux donc voilà bah n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous à vous abonner parce que je sais que il y a une grande majorité des gens qui me suivent mes vidéos ne sont pas encore abonnés c'est pas bien donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à me laisser un commentaire j'aime bien échanger avec vous dans les commentaires et puis bah je vous dis à très bientôt ciao je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire et puis n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de celle-ci je vous dis à très bientôt, ciao ! Sous-titres par Juanfrance